ICP Conférence Sous-titrage ST' 501 C'est pour cela que Jean-Luc Letousé, notre directeur, a décidé d'organiser un cycle de conférences. C'est la première ce soir. Il y en aura par la suite d'autres. Peut-être que Samy, qui réalise cette émission, va nous montrer le détail avec des rendez-vous qui seront annotés les 14, 16, 20, 22 et 29 avril. C'est donc ce soir la première et nous allons ouvrir avec un invité que nous allons accueillir avec très très grand plaisir. D'ailleurs, si vous aimez le sport, et je sais que parmi ceux qui nous ont déjà rejoint, il y a cinquantaine de personnes qui sont là, il y a des vrais fanas de sport, rien que le générique va vous dire quelque chose. On regarde ça. C'est M. Sport6, c'est qui ? Eh bien, c'est Stéphane Tortora, Stéphane qui est avec nous. Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Sport6. Voilà, c'est la phrase de chaque semaine, soyez les bienvenus, c'est Sport6. Alors, comment tu dis toi, vas-y ? Soyez les bienvenus, c'est Sport6. Il n'a pas perdu. Après, c'est toujours, on commence toujours pas, je commence toujours pas, puisque je suis le papa de cette chose-là. Bien sûr, c'est une façon de faire et depuis 30 ans, on va en reparler, mais c'est un jour tout à fait particulier, Stéphane. Dis-nous pourquoi d'ailleurs c'est si particulier aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire de télévision, puisque ça fait 33 ans aujourd'hui que je suis arrivé à M6, le 9 avril 87. Et j'ai créé Sport6, on en parlera évidemment, deux ans plus tard, en septembre 89. Donc Sport6 a 30 ans et moi j'ai 33 ans, j'aimerais bien les faire, j'aimerais bien les faire les 33 ans. D'ailleurs, les cheveux ont poussé. Il n'y aura pas de surprise avant de détailler la façon dont on va procéder. Tiens, la première surprise, ça se passe sur mon portable, je ne sais pas si tu vois qui est là pour te faire un petit coucou. Papa, papa, papa. Et voilà. C'est qui ? Il est où ? On est dans le portable, là. Ah là, beaucoup. Salut, j'ai envie de vous dire. Bon, beaucoup, ça va ? Bien sûr, c'est 33 ans de boîte, mais franchement, bravo, bravo. Ça fait pas mal d'années que l'on se côtoie et vraiment… Et qu'on s'aime, et qu'on s'aime. Je suis fidèle, je suis fidèle, c'est bien. Je suis fidèle, je suis fidèle. Et fidèle à mes amis, comme toi, fidèle. Ça me fait très plaisir de te voir Alain, très plaisir. C'est un plaisir à toi, j'espère que tout va bien. Et puis, écoute, au plaisir de te voir les clubs. J'espère bientôt, j'espère bientôt. Reprendre le golf, reprendre la vie, reprendre le sud qu'on aime. Je pense que tu es chez toi dans le sud. Voilà. Et se revoir vite. Ça se passe bien le confinement, Alain, pour l'instant ? Écoute, ça se passe bien. Ça se passe bien parce que j'arrive à m'occuper énormément. Donc, beaucoup de jardinage, beaucoup de… Je refais des ennuis de façade, je mets la façade. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je m'occupe. Bon, super. En tout cas, c'est d'avoir la santé, les gens autour de toi, également. Et faire attention. Voilà, écoutez un champion du monde. Restez chez vous. Ça aidera les personnels soignants et ça aidera à combattre cette terrible maladie. Alain, écoute, merci beaucoup. Merci Alain. Merci. Ambrasticia. A bientôt. A bientôt. Merci encore. Merci Alain. Ciao. Tu vois, il y aura plein de petites surprises comme ça. C'est formidable, ça. J'ai des photos, tu vois. C'est génial. Pour ceux qui sont avec nous, voilà comment ça va se passer. Il va y avoir deux parties dans cette retransmission. Une partie où on va raconter, bien sûr, ta carrière. Une partie où on va raconter aussi ce qui se passe avec cette pandémie dans les grands médias que sont M6 ou RTL, que tu connais bien. Parce que, comme on disait, ça fait tellement longtemps que tu pratiques cet univers. Et puis, à la suite de cela, ceux qui sont avec nous, ceux qui sont très nombreux d'ailleurs à nous suivre maintenant, vous pourrez poser des questions à Stéphane autour de son activité et autour de ces médias qui vous fascinent tant et qui sont en plein chamboulement actuellement à cause, bien sûr, de ce qui est en train de se passer dans le monde. Et bien sûr, on prend d'ailleurs la première question, elle est évidente. Stéphane, quand on s'occupe de sport et qu'il n'y a pas de sport, qu'est-ce qu'on fait alors finalement ? En fait, on a fait la dernière émission, le soir du premier tour des municipales, en mars, le 15 mars dernier. Et puis après, comme tu le sais, tout le sport s'est arrêté au fur et à mesure. Et donc, la direction de la chaîne et moi-même, on a décidé de suspendre le sport 6 jusqu'au 3 mai pour l'instant. Parce que personne, évidemment, ne sait combien de temps on va rester confiné d'une part et combien de temps ensuite le sport recommencera et se mettra en œuvre. Donc, jusqu'au 3 mai, il n'y a pas de sport 6. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, j'informe ceux qui me suivent sur les différentes annulations. Je consulte mes copains, Christian Prudhomme pour le Tour de France, Rudy Garcia, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, et Pierre Mignoni, l'entraîneur du loup, pour savoir ce qu'il a sorti. C'est qui, ça ? Oh ! Regarde-lui. On a échangé il n'y a pas longtemps. Comment ça va, mon frère ? On a échangé il n'y a pas plus tard qu'à une heure, où je vais montrer mes nouveaux équipements sportifs qui ont été livrés aujourd'hui. Alors, je sais qu'il y a... On a échangé du chez Technogym. Oui, oui, mais Guy est sur un golf et ne peut pas jouer, alors c'est quand même très embêtant. Il n'a pas le droit. Et Guy qui te fait une base. Bon anniversaire, bon anniversaire, Steph. Merci, mon Guy, merci. Vraiment, nous avons fait un des derniers dîners sympathiques avant ce confinement, dans une belle salle de sport parisienne, avant d'être enfermé. Oui, on parlait de l'actualité avec, bien sûr, tout ce que le coronavirus peut bouleverser actuellement dans le monde du sport. Donc, on sait que Roland-Garros est décalé. Bon, bien sûr, ça va dépendre aussi de tout ce qui va se passer par rapport à la fin du confinement. Mais c'est vrai que ça a été un cataclysme dans tous les domaines. Et comment vous avez géré ça, vous, par rapport à un choix de date ? Parce qu'on a vu que c'était compliqué. Oui, écoutez, on n'en parle pas trop encore parce qu'on va s'exprimer dans pas longtemps avec l'affaire français de tennis. Ça a été complexe, on est en train de discuter avec les instances. Mais pour l'instant, je vous emmène un petit joker, donc je ne m'exprime pas sur le sujet. Il est fort, il est fort. C'est l'habitude d'habiter en Suisse, il est neutre. Ah, voilà. On a fait le même ça. J'ai pas vu, Guy, que tu aies fait le petit challenge qu'a proposé Rodion Federer contre le mur avec la balle. T'as essayé ? Ah non, je n'en ai pas essayé. Mais enfin, oui, je pourrais le faire beaucoup moins longtemps que lui, cela dit. Parce que je ne vous raconte pas la fatigue. Parce qu'il le fait, ça dure, je ne sais pas, je ne sais pas si il le fait pendant 2-3 minutes. C'est énorme. Donc, ce n'est pas trop, trop dur. Enfin, tu peux arriver à le faire, mais aussi vite que lui, aussi longtemps, c'est énorme. Autrement, tout va bien, l'histoire de son film. Mais on est confiné, et puis, voilà, on prend son mal en patience et on suit les directives. Et une des premières choses qu'on fera tous, parce que l'on connaît votre passion pour le golf, ou les deux, ce sera peut-être faire un petit 18 trous, ça va faire du bien, celle-ci. Voilà, exactement. Ou un peu de surf. Surtout, parce qu'on a plein de pensées pour tous les joueurs de tennis, la France et l'international, qui aujourd'hui, non seulement ne peuvent pas exercer leur métier, mais surtout, pour beaucoup d'entre eux, ne peuvent pas s'entraîner. Et quand on sait qu'un joueur de tennis, c'est un peu comme un pianiste, il a besoin de faire des gammes, de répéter tous les jours. Donc, ça va être vraiment très problématique pour beaucoup, beaucoup d'entre eux et d'entre elles. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, parce qu'il va falloir le temps de la remise en route de tout ça, pour les sportifs de haut niveau. On ne peut pas décider en une semaine qu'on refait des tournois. Il faut un temps de préparation. C'est ça. Ok, Guilby, c'est adorable. Merci d'avoir fait un petit tournoi. Merci, Guilby. C'était bon, à très, très, très vite. À très vite. À très vite. Bisous, Guilby. Merci, Guilby. Bye bye. C'est dingue. C'est peut-être fini, alors. Pourquoi pas ? Tiens, on va continuer les surprises. Après, on sera un peu plus sérieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir pour faire une petite surprise ? À notre ami Stéphane. On ouvre le micro pour ceux qui ont compris la manip. Et d'un seul coup, qui va apparaître ? Et d'un seul coup, qui va apparaître ? C'est Lyon. Qui va apparaître ? Oh, Jean-Paul Lotte. Le Lyon est là. Le seul auquel j'ai cru depuis le début de l'émission, par rapport à ce qu'il a dit, c'est toi. Il a 33 années de métier. Bogossian dit qu'il fait de la peinture. C'est faux. Il ne sait pas. Il ne fait que des approches de golf. Guy, comme d'habitude, ne dit rien du tout. Il y a beauté en touche. Donc, il n'y a que toi que je dois croire. Merci. Merci, Jipir. Écoute, tout va bien. J'espère que ça va bien. On n'est pas confiné. On ne fait attention à rien du tout. Aucune directive n'est respectée. Enfin, si, on fait très attention. On s'occupe comme on veut. Et à toi, il est important. Eh bien, écoute, j'ai vu tes exercices physiques. Les étudiants de Lionel et pour ceux que tu suis, là, je vois Alexandre, Jérémy, Caetan, etc., qu'ils se rendent compte de ceux que représentent 33 années de métier dans une même boîte. Alors, ça veut dire deux choses. Une grande qualité journalistique parce que pour qu'on ne vous mette pas à la porte, il faut que vous soyez bon. Et ensuite, une grande fidélité, ceux que nous connaissons avec Lionel, avec Alain, avec ceux qui sont intervenus. Un ami fidèle qui va encore dater et auquel on souhaite. Allez, combien d'années encore ? 7, 30, 40 ans tu feras. Allez, merci. Merci. Merci, merci, merci. Donc, tu vois, il a le temps devant lui. Merci, mon frère. Ce qu'on espère aussi, Jean-Paul, c'est d'arriver à le battre au golfe. Là, on est assez loin parce que non seulement il joue bien, mais en plus, il râle et il nous déconcentre. Moi, je l'appelais tout à l'heure Monsieur Sport6 ou Monsieur MC Sport. Mais Monsieur Sport6, c'est très bien. C'est quoi les surnoms que tu peux donner à Stéphane ? Stéphane, c'est mon criquet favori. Mais oui, pour deux raisons. La première, c'est qu'il fait des bons incroyables, mais ça, il peut le faire parce qu'il ne pèse pas très bien. Il pèse 60 kg, il envoie des pès à 230 mètres et je n'ai jamais compris comment quelqu'un avec cette corpulence-là pouvait faire des performances de ce genre. Donc, il n'y a que le criquet. Bon, je vais m'occuper du criquet, Jean-Paul, pour nos étudiants. Merci, Dupi. Merci, Jean-Paul. On te embrasse. Et puis, on espère se voir rapidement. Ce sera bon signe pour tout le monde. Très vite. À très vite, Dupi. Merci, merci. Et bisous à Nat. Bisous. Ciao. Alors, voilà, on va continuer. Stéphane, on avait parlé de Sport6, mais à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va y intervenir. Ah, Nelson est là aussi, mais c'est… Mais non ! Ça me fait très plaisir. Vous m'entendez bien ? Oui, parfaitement. C'est Hollywood. Que des amis. Ça me fait très très plaisir. Voilà vraiment deux personnes que j'aime et vous savez combien je le pense. Grâce à ma fille, Isor, parce que moi, je n'ai pas du tout un spécialiste. D'ailleurs, tu veux pas, elle va venir vous dire un petit bonjour. C'est une occasion. Mais oui, bien sûr. C'est vraiment grâce à elle. On appelle à… Non, mais il faut que tu te fasses un petit peu. Voilà. Voilà. Heureusement que tu étais là, Isor, pour aider ton papa à être en communication avec nous. Mais chez le ma femme, il y a très peu de temps que je maîtrise cette affaire. Avec grand plaisir. Bravo. Bon appétit. Bon anniversaire, Stéphane. Très, très joyeux. Tu sais combien je t'aime. Et puis, alors, au-delà de l'humour qui caractérise notre rencontre d'aujourd'hui, je veux dire que Stéphane est un garçon d'une rare fidélité. Quand j'ai eu quelques petits soucis oculaires, il se manifestait pratiquement tous les jours. De même que Lionel, d'ailleurs. On a dit qu'il y a deux personnes là que j'aime. Vous savez combien je le pense. Je trouve que Stéphane ne fait pas… Merci. Je trouve qu'il fait moins de 33 ans quand on le voit. Il a 28 ans. Oui, oui. Tu sais, il y a la phrase célèbre de notre ami auquel on pense souvent, Thierry Roland, quand tu lui disais ton âge. Il disait avec son rire inimitable, « Tu ne les fais pas, mais tu les as quand même. » C'était quand même assez vrai. L'émission de Sport6 a 30 ans, mais elle ne les fait pas en permanence. Oui, 30 ans. En tout cas, Nelson, merci beaucoup de ce petit clin d'œil amical. Je pense que nos étudiants et nos professeurs ont été ravis de voir à quel point, c'est aussi par les gens qui font le sport. Je lis en même temps les petits mots, c'est ça ? Je vous embrasse, je vous embrasse tous les deux. Merci. Bisous, bonne soirée. A bientôt, amis. Ça sera tellement bon signe de se revoir tous, que tout le monde puisse revoir ses amis et sa famille. C'est ce qu'on espère tous. Alors Stéphane, on revient à des choses un petit peu plus sérieuses concernant ta carrière. On avait évoqué, bien sûr, on parlera tout à l'heure de M6 et de tout ce que ça a pu occasionner comme changement que le coronavirus arrive. On aimerait d'abord revenir sur Sport6. Je vais dire, c'est vraiment ton émission, parce que c'est toi qui l'as créé il y a 30 ans et ça continue. Voilà. En fait, je suis parti sur une idée simple au départ qui était en 89 à M6. Il y avait un journal qui s'appelait « Six minutes » qui était tout en images. Et j'ai voulu faire exactement la même chose en sport avec une particularité que je pense que tes étudiants connaissent dans l'émission. Au milieu, un poil à gratter, le carton rouge, qui est la rubrique phare édito de l'émission, où je dénonce tout ce qui ne va pas dans le sport. Et en 30 ans, j'ai eu évidemment beaucoup de matière. C'est l'information sportive. J'allais dire, un digeste du week-end. Ce n'est pas que le dimanche, c'est aussi ce qui se passe le vendredi soir, si c'est important, le samedi. Exactement. En fait, le challenge, c'est de résumer en 10 minutes l'actualité du week-end. Alors évidemment, je vois beaucoup de choses. Il y a un travail de montage, ce n'est pas toi que je vais l'apprendre, ni à Samy, qui est assez énorme, pour garder évidemment les images les plus spectaculaires du week-end. et après, avec mon identité, mon ton, ma voix, qui est parfois chambrée, critiquée. C'est effectivement mes potes du morning, Mikaël Youn ou encore Cyril Hanouna, qui me taquine. Mais bon, voilà, ça fait 30 ans que ça dure. C'est comme ça. Et aujourd'hui, nous avons deux versions de Sporty. une première à 12h30 après l'émission du dinosaure Dominique Chapatte-Turbo, qui lui est la plus ancienne émission d'M6, puisque Turbo a commencé en 87 au démarrage de la chaîne. Et la deuxième version, le dimanche après le journal de Nathalie Renaud, à 20h05. La première version réunit en moyenne 800 000 téléspectateurs. La deuxième est sur des scores d'audience qui sont évidemment à cette heure impressionnants, puisqu'on fait en moyenne depuis à peu près 2 millions et demi de personnes. Oui, même. Donc, c'est tout. Donc, deux éditions de M6 le dimanche. Sur M6, sur le dimanche, deux éditions. Et juste, pendant qu'on échangeait, parce que j'étais juste un petit peu perturbé, parce qu'il y a Nicolas de Taverneau qui m'a appelé, et qui sait très bien qu'on était en train de faire cette émission. Et il me dit, je suis désolé, je suis en interview sur RTL en ce moment. Donc, voilà, il m'a demandé de te transmettre ses amitiés et de te souhaiter un petit peu de plaisir. Eh bien, formidable, Nicolas. On échange beaucoup, évidemment. C'est, j'allais dire, un vieux couple. Nicolas, Thomas, Valentin étaient là depuis le démarrage. Je crois qu'il nous reste moins d'une trentaine de personnes qui sont depuis le démarrage. Aujourd'hui, nous sommes 2000 à M6. En cette période si triste de pandémie, 150 personnes travaillent à M6 pour faire tourner la boutique. Il y en a pratiquement 60 de la rédaction. 60 de la rédaction. Mais depuis le démarrage, il reste à peu près, je pense, une trentaine de personnes sur les 2000 salariés. Alors, c'est sûr qu'évidemment, cette chaîne est bouleversée. Justement, j'aimerais aborder ça avec toi parce qu'évidemment, toi, tu as un regard sur le sport, sur M6, mais autrement, avec toutes ces génériques qu'on découvre, avec ces émissions phares de M6 que sont Capital et tant d'autres. Est-ce que, évidemment, ça le bouleverse en son rencontre, mais est-ce que la chaîne s'est adaptée aussi au-delà du fait d'avoir essayé de faire en sorte qu'il y ait moins de personnel possible pour ne pas être contaminé, évidemment, si tu n'es. Comment se sont passés les bouleversements pour s'adapter à cette situation tellement particulière ? Alors, déjà, le premier bouleversement qui a été majeur, c'est quand l'euro a été reporté d'un an puisque M6 avait les droits sur l'euro et que nous avions 12 matchs, donc, allait occuper une grosse partie de l'antenne au mois de juin. Donc, il a fallu se redéployer aussi sur un futur un peu plus lointain. Pour ce qui est du quotidien, il y avait des émissions qui étaient déjà tournées, ça a été le cas de Pékin Express, des numéros 2 égale M6, des numéros de capital, de zone interdite ou encore d'enquête exclusive. Là, on est arrivé au bout du système, c'est-à-dire que les émissions sont maintenant en rediffusion sur ces grands magazines, ces grandes marques de la chaîne ou de mon copain Maclez-Guy égale M6. Et puis, il y en a d'autres qui sont venus se greffer, je pense en particulier à Cyril Lignac qui en fait cuisiner les Français en cette période de confinement tous les soirs. qu'on accède à l'Instagram avant le journal. Alors, il y a un paradoxe, Lionel, qui intéressera forcément tes étudiants qui sont jeunes. La consommation télé n'a jamais été aussi forte. Donc, il n'y a jamais eu autant de monde devant la télévision. Ce sont des scores qui sont, que ce soit pour M6 ou TF1, France 2 ou France 3, absolument faramineux. Et pour ce qui concerne les chaînes privées, la publicité, la rentrée de la publicité n'a jamais été aussi faible. C'est bien là aussi incroyable, puisqu'il y a un paradoxe, puisque tu fais beaucoup d'audience, mais tu tiens au fond. C'est un point intéressant, parce que ce matin, j'ai entendu, c'était sur BFM, et au moment de la page de publicité, BFM annoncer, remercier ceux qui continuaient à communiquer justement sur la chaîne, pour dire, on comprend tout à fait qu'effectivement, ce n'est pas la priorité de certaines marques en ce moment, qui sont à l'arrêt complet, évidemment. Mais il y en a qui continuent à le faire, donc ils les remercient. Pourquoi aussi ? C'est le seul à dire que si vous êtes dans une chaîne totalement privée, comme c'est le cas aussi de M6, il y a que la publicité, il n'y a pas, comme dans le service public, la fameuse redevance. Donc, effectivement, il faut aussi que les annonceurs prennent des décisions importantes concernant leur communication. Est-ce qu'il y a des informations aussi qui te sont remontées par rapport aux journaux et donc aussi aux journalistes qui font ces journaux et qui, par exemple, avaient l'appréhension d'aller sur le terrain pour le PNC ? Oui, bien sûr. Et très tôt, la rédaction de M6 s'est mobilisée avec la DRH et la direction de la chaîne pour limiter évidemment les risques avec des mesures barrières qui sont très strictes avec des postes de travail qui sont désinfectés trois fois par jour puisque les stations de montage puisque nous, il n'y a qu'un seul banc dans la rédaction, le reste est en open space sur des bureaux. Des mesures de barrières, évidemment, en open space, à plus de deux mètres les uns des autres. et pour tout ce qui est du matériel de tournage, donc des masques qui sont arrivés un petit peu plus tard, mais là, c'était aussi une volonté de la chaîne de dire qu'il faut que les masques aillent d'abord aux soignants qui sont en première ligne et ensuite, ça aurait été un peu indécent de préempter des masques pour nos journalistes quand les soignants n'avaient plus besoin. Aujourd'hui, ce problème n'est plus. Nos journalistes ont des masques. Tout ce qui est matériel est désinfecté, ce que ce soit les caméras, le son se fait avec des perches. Aujourd'hui, se pose le problème de faire partir des équipes à deux, c'est-à-dire sur certains tournages qui sont à fort risque, que les équipes sont... Je répondais à un mail il y a encore cet après-midi. Les équipes vont par deux, alors que nous, habituellement, nos journalistes sont très qualifiés, tri-qualifiés et très qualifiés, et ils font du tournage, du montage et des voix sur le journal. Voilà, donc toutes ces mesures sont prises tous les jours. Christophe Folio, le DRH, est en permanence dans la rédaction et a subi à tous les besoins. On a des réunions toutes les semaines en visio, comme on fait là. Et donc, les risques existent, parce que le virus est partout, mais en tout cas, M6 a pris des mesures très protectrices pour ses salariés. C'est bien sûr le cas dans toutes les... Dans toutes les rédactions, on n'est pas une spécificité... Il n'y a plus de public, évidemment, quand il y avait des émissions et qu'ils pouvaient être en public. Et tout ce qui est tournage, on est très attentifs à ça. Et évidemment, dans nos journaux, nous n'avons plus d'invités. Les invités sont en duplex sur Skype ou sur différentes applications, Zoom ou des applications où on peut se connecter comme nous le faisons l'actualité. D'accord, Cébane. Alors, ce que je vous propose maintenant, si vous voulez bien, c'est de participer. Donc, à cette émission, on est donc... Avec plaisir. Alors, là, je mets mes lunettes. Alors, c'est toi qui me l'aimais ou... Je te donnerai des questions. Posez des questions. Alors, Sportsiste, comment s'organise la rédaction de ce moment-là ? Mais juste une petite chose, c'est qu'on va faire une petite pause avec un petit clip justement concernant M6. Et pendant ce temps-là, vous pouvez poser vos questions pour qu'on puisse lui répondre et notamment, bien sûr, Stéphane. A tout de suite. Regardez ce clip. Allez, à tout de suite. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'émotion, la joie, la vie. M6, continuons de grandir ensemble. Tu peux décaler ce clip au grand air où tout le monde sourit, tout le monde est à proximité les uns des autres. C'est la joie de vivre qu'on a tous envie de retrouver au plus rapidement possible. C'était la bande annonce de rentrée, non pas de la dernière rentrée, parce que la dernière rentrée, on n'a pas fait de grilles, de conf de rentrée, en fait. C'est le dia un an et demi, en fait. On va commencer le jeu des questions-réponses avec toi, Stéphane, si tu veux bien. Donc, il y a pas mal de questions qui commencent à tomber. Gaëtan, pour commencer, avec cette crise, comment se passe le recrutement, notamment en ce qui concerne les étudiants qui avaient peut-être des stages à venir ou des alternances. Mais d'ailleurs, comment se passe la politique des stages à M6 ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà très carrément exprimées là-dessus ? Alors, les stages, on a des contrats d'alternance, on a des gens qui sont en alternance. Je crois que ce sont des alternances sur six mois, il me semble. Voilà. Après, on a beaucoup de demandes aussi de stages que tu connais de troisième, puisque moi, j'ai eu un chaboulot en stage qui était déjà passionné. et donc, après, nous, on a un problème de place physiquement, malheureusement. On a un problème de place. Ça s'est énormément réduit, parce qu'avant, nous avions là aussi la possibilité, moi, j'avais la possibilité de faire venir tous les week-ends des étudiants ou des étudiants journalistes qui venaient voir le montage de l'émission et assisté au journal en direct. Ça s'est réduit depuis un an et demi à partir du début de la crise des gilets jaunes, parce qu'on était barricadés. On a enchaîné un peu des crises, mais enfin, celle des gilets jaunes était quand même plus légère que celle que nous vivons actuellement. et donc, on a maintenant des mesures très strictes pour rentrer à M6. Je ne parle même pas depuis le début de cette crise, puisque maintenant, pour rentrer à M6, depuis le début de cette crise, même les personnels travaillant ont prise de température à l'entrée de la chaîne et avoir un masque obligatoire depuis maintenant une semaine. Ok, il y a Nina qui te demande est-ce que vous pensez que le huis clos pourrait être une belle idée pour revenir aux compétitions avec une sorte de stage de décompression par rapport à la maladie et se dire, bon, on va finir le huis clos, peut-être qu'on peut recommencer à 8 tours et que la certitude après est de faire revenir un public dans de bonnes conditions. Je ne vois pas comment sur les informations qui sont évidemment à prendre avec beaucoup de conditionnels parce que je ne suis pas ni ministre des sports ni ministre de l'Intérieur ni Premier ministre ni Président de la République. Il faut aujourd'hui, si le sport reprend, il faut en gros que ce soit en foot, en rugby, on va parler foot, rugby, puisque le tennis de toute façon est arrêté jusqu'à mi-juillet pour l'instant et à peu près pareil sur les sports mécaniques, la F1. Il faut 4 semaines d'entraînement aujourd'hui, que ce soit au rugbyman ou au footballeur pour retrouver un rythme sans avoir un risque majeur de blessure au moins quand ils vont reprendre. probablement en n'étant pas de vin au début du mois de juin et je ne vois pas comment à ce moment-là on pourra reprendre avec du public dans les stades. Je pense que ça jouera à Wicklow qui a des intérêts financiers qui sont énormes en sport, ce n'est pas à toi que je vais le dire et qu'il va falloir qu'ils bouclent le championnat, le top 14 pour les droits de l'île. Comment ça va se passer ? Parce que c'est vrai que Canal+, et les Diffusion commencent à dire qu'il n'y a pas de match mais on les a payés. Est-ce qu'on est remboursé ? Parce qu'on ne sait pas. Parce que pour l'instant c'est vrai que c'est difficile pour une position parce qu'il peut se passer quelque chose comme par exemple une reprise fin mai tout début juin et aller jusqu'à mi-juillet et qu'il n'y a plus l'euro c'est peut-être envisageable. Alors nous sur l'euro par exemple ce sont des droits qui sont très chers évidemment l'UEFA ne nous a pas demandé un versement aujourd'hui pour l'euro 2021. C'est le cas. Maintenant Canal et Beingsport ne veulent pas payer une partie du contrat tant que ça n'est pas reparti. Après moi je ne peux pas m'immiscer dans les histoires de Canal. Il y a des sponsors de clubs de foot je pense en particulier à un club qui est cher à Nicolas Taverneau les Girondins de Bordeaux qui n'est plus aujourd'hui dans le groupe M6 les Girondins de Bordeaux leur sponsor Bistro Réjean n'a pas payé sa part de sponsoring qui devait tomber là en fin autour de Pâques parce qu'évidemment ils ont tous leurs restaurants qui sont fermés et qu'ils ont d'autres ils n'ont aucune exposition je l'ai utilisé tout à l'heure sur BFM avec des marques qui continuent à investir dans de la publicité en télévision et il y a des marques qui ne veulent pas investir dans le foot parce qu'il n'y a plus de foot alors qu'est-ce qu'il y a comme question qui alors accord je regarde avec toi en même temps oui alors accord à payer déjà depuis le début de l'année alors le secret de la longévité le secret de ma longévité alors le secret de ma longévité d'abord je pense qu'il n'y a pas il y a deux choses il n'y a pas l'usure de mon visage puisqu'on ne voit pas et qu'on n'entend que ma voix donc je pense que en télévision il y a souvent l'usure du physique du visage les gens en marrent quelques exceptions Michel Drucker lui est le contre-exemple parfait et après la succès ma longévité ceux qui me connaissent ceux qui sont intervenus là que ce soit Jean-Paul, Alain ou Guy ou Dionèle ils savent que je n'ai pas changé je n'ai pas changé je suis toujours resté le même je me suis fixé quand j'ai commencé ce métier moi j'ai commencé ce métier à l'âge de 18 ans à Antenne 2 où je coupais les dépêches à l'époque c'était des des téléscripteurs qui crachaient les dépêches et en fait je me suis un que ma notoriété ne me change pas que je reste le même deux que ma notoriété soit au service des autres et ça c'est de pouvoir faire de belles actions qui sont difficiles parfois à médiatiser parce qu'on se dit il se fait ça pour se faire de la pub on en a fait une avec Lionel il y a il y a deux ans à la Baule sur un centre pour handicapés où j'avais récupéré 12 maillots de foot quand je le dis comme ça ça paraît simple et une raquette de Raphaël Nadal mais à l'arrivée c'est quand même plutôt une grosse usine à gaz à monter et puis et puis trois transmettre voilà transmettre mon mon savoir j'ai plein de jeunes dans d'autres chaînes qui sont passés par chez moi Frédéric Maillet à Canal+, Marion Jolès que Lionel a eu également à Antenne 2 enfin à France 2 Antenne 2 j'étais pressé sur le Antenne 2 de mes 18 ans où je coupais les dépêches et plein d'autres plein d'autres voilà qui sont maintenant Antoine Sabardin éparpillé ou d'autres qui sont restés à M6 qui ont d'autres fonctions Florian Buo de transmettre voilà de donner la chance qu'on a de faire ce métier comme Lionel votre prof le fait avec vous de passer le relais sans avoir peur qu'on vous tape votre place ou voilà je restais le même j'avais essayé d'être tout fait t'as pas changé Rouliot c'est bon et alors il y a Alexandre je demande l'événement qui m'a le plus marqué alors l'événement qui m'a le plus marqué j'ai répondu alors c'est pas l'article que vous voyez dans l'équipe c'en est un qui passe bientôt dans l'équipe mag en fait on me demandait dans une équipe mag ils ont une rubrique qui s'appelle mon meilleur souvenir et mon pire souvenir alors mon meilleur souvenir c'est la coupe du monde 98 où à ce moment là j'étais à la finale sur le stade une coupe du monde assez difficile j'avais une double casquette là en plus puisque je créais à ce moment là la chaîne que vous connaissez maintenant que vous connaissez toujours InfoSport qui était dans le groupe TPS et dans le groupe M6 à l'époque donc de mars à juillet 98 j'ai créé InfoSport avec Pierre Fredenreich et Nicolas Rotkoff et j'étais à la finale et j'ai fait toute la coupe du monde pour M6 où à cette époque là on n'était pas 100% foot mais 0% foot et où on se prenait dégravié sur les voitures et c'était assez dur je suis reparti après la remise de la coupe et j'avais un sport si spécial à minuit minuit et quart et c'était vraiment le meilleur souvenir puisque je rentre en scooter de Saint-Denis et pour arriver à M6 avec cette marée humaine qui est ensuite allée déferler sur les Champs-Déliens ça c'est le meilleur souvenir le pire souvenir c'est d'avoir été envoyé spécial en avril 89 sur la tragédie d'Hillsborough qui est une tragédie où 95 personnes supporters de Liverpool sont mortes écrasées dans un stade à Hillsborough et ça reste un moment marqué on avait parlé avec Lionel Lionel était beaucoup plus sur le terrain que moi enfin Lionel je ne sais pas si c'est une parenthèse mais je pense que la mort d'Erton Senna par exemple ça doit être un truc que tu te souviendras forcément toute ta vie parce que bon c'est aussi je le dis souvent aux étudiants c'est que parfois on se trouve sur le terrain et d'une certaine façon on devient acteur de ce qui se passe alors quand c'est des joies des émotions plutôt positives et bien voilà on est content on vit des vibrations fortes et puis parfois effectivement malheureusement et même dans le sport il y a des choses qui sont difficiles à vivre parce qu'il y a des décès parce qu'il y a des drames comme ceux que tu as évoqués moi j'étais au Ezel à Bruxelles au moment aussi de ce drame horrible qui va recouler et du coup ça reste ta vie et justement il y a quelqu'un qui voulait peut-être faire un petit coucou c'est justement Bruno qui ne fait pas que te chambrer qui t'écoute avec beaucoup d'intérêt Bruno Cortez est avec nous le micro la caméra il est où ? t'es dans ta cuisine ? il est où Bruno ? il est où ? il est pas loin j'ai entendu coucou et depuis je n'entends plus Bruno mais enfin bon ça reviendra tout à l'heure alors entre temps oui les règles ont changé en première ligne mais c'est sûr maintenant que le football anglais est devenu une cash monnaie incroyable puisque justement avec ce liganisme qui a entraîné de tels drames dans ce pays et bien c'est devenu le championnat qui s'est le mieux structuré pour recevoir les gens où les places sont protégées et il n'y a aucune grille sur les stades anglais comme vous pouvez le remarquer et donc c'est assez étonnant de voir ce changement qu'il y a eu dans cette en première ligue alors il est ce qu'il demande je suis étudiant en communication je demande un point de vue stratégique si selon vous le Qatar en l'occurrence pour l'OPG trouver des solutions de financement pour apaiser les tensions actuelles des clubs et instances je ne sais pas après si le PSG peut à ce point comment dire participer je ne sais pas Nasser El Khalafi a été mandaté pour négocier avec ce problème qui est évidemment souligné dans les journaux puisque je suis sûr que vous lisez tous les journaux qu'il est à la fois président du groupe BIN président du PSG et là il négocie pour trouver une solution à cette crise bon je pense que et pourtant Dieu sait si nous aimons si j'aime le sport si Lionel aime le sport que le sport est bien secondaire en ce moment et ça ne veut pas dire que pour autant on ne sera pas super content quand ça reprendra parce que si ça reprend ça veut dire évidemment les amis que nous sommes un petit peu sortis de ce terrible terrible drame alors alors je regarde les questions je ne vois plus Lionel lorsque les personnalités du sport se fâchent avec vous et refusent de vous parler quelle posture adoptez-vous quelles solutions vous trouvez pour justement après recoller les morceaux il y a des exemples célèbres avec Alain Béja notamment ça c'était très drôle parce que c'était en fait un ami qui est devenu avec moi un ami maintenant Alain Béja le patron de Yamaha les raquettes à l'époque Yamaha faisait les raquettes et il sponsorisait Yannick Noah sur la fin de sa carrière et sa raquette s'appelait la Secret 04 et il avait fait une opération de publicité avec cette raquette où on entendait la voix de Yannick Noah nous expliquant comment gagner grâce à la Secret 04 et dans le carton rouge qui était plutôt assez humoristique j'avais repris les dix derniers tournois qu'avait joué Yannick et il avait perdu les dix fois au premier tour et donc il y avait un décalage terrible entre le message publicitaire et la réalité sportive et je m'étais retrouvé au tirage au sort de Roland Garros avec Lionel qui commentait à l'époque pour France Télévisions et Alain Béjar qui était ami déjà avec Lionel demande c'est qui ce con de Tortora je vois et Lionel lui dit je vais te le présenter il est à côté de moi et donc je me suis retrouvé à ça et nous sommes devenus potes et nous jouons au golf ensemble et nous allons de temps en temps chez lui au Maroc Lionel plus que moi mais justement c'est le retour des choses et tout ça c'est toujours le même point de vue quand on est entre gens intelligents il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème parce que chacun peut avoir son point de vue chacun peut l'exprimer bien sûr il fait la règle de l'art là par exemple toi tu parles de faits qui étaient réels si tu dis que Yannick Noah a perdu 14 fois au premier tour et que c'est pas vrai c'est embêtant mais s'il a perdu 10 fois au premier tour c'est pas toi qui l'a inventé c'est un fait et en parlant de personnalité puisqu'il y a la question rejoignit aussi d'autres personnalités du monde de journalistes la concurrence elle est très comment dire dans les journaux moi hier j'ai souhaité un très bon anniversaire à mon ami Jean-Pierre Pernault je suis en contact régulier avec Denis Brognard qui ressemble absolument formidable des gens de France Télévisions Laurent-Éric Lelay le patron des sports qui a perdu son père il n'y a pas longtemps voilà on échange entre nous mais pas seulement dans cette période de crise on échange tout le temps et on se voit beaucoup en dehors il n'y a pas de démoniaire avec un ancien de TF1 avec Bruno Cortez s'il s'est fait remarcher son bazar Bruno est-ce que tu es là non j'ai écouté mais j'ai eu pendant longtemps une rupture de liaison donc je n'entendais plus rien pendant la moitié donc j'ai perdu un certain nombre d'anecdotes mais comme tu les racontes régulièrement et très bien je crois que je devais les connaître mais non parce que je voulais dire le secret quand même de sa longévité c'est la passion et l'enthousiasme je pense que je n'ai pas l'impression que tu traînes les pieds quand tu vas au bureau à M6 et que depuis le temps que tu fais ce métier même si c'est 30 ans tu as toujours la même passion et c'est ça qu'il porte et c'est ça qui lui permet en fin de compte d'être longtemps en poste et personne n'a réussi à te virer même si certainement tu es lié c'est que c'est même pas un métier c'est comme tu le dis Bruno c'est même pas un métier c'est une passion en plus c'est une petite précision quand même que je dis ce que tu dis ce que vous avez dit toi Lionel quand on parle de journaliste sportif moi j'ai beaucoup aimé venant de la politique étant longtemps ayant été journaliste politique j'aimais la fréquentation des journalistes sportifs mais ils n'aimaient pas du tout qu'on les appelle comme journaliste sportif nous on est d'abord journaliste après on est journaliste sportif donc à tous ceux qui veulent être journaliste sportif n'oubliez jamais que dans ces deux termes on est d'abord journaliste mais surtout journaliste de sport comparément à ces frères il n'a pas eu pas de sport mais il faut faire une petite réunion on est fort il faut faire du sport il est toujours fit et bravo parce que c'est vrai c'est le moment de se dire au revoir Bruno est-ce que ça marche bien avec les étudiants les médias que vous mettez en place pendant cette spéciale alors justement depuis 15 jours on avait lancé une idée j'avais lancé une idée d'un média propre à l'école qui s'appelle BIP B2IP et qu'on peut voir en tapant M-E-D-I-A-B-I-I-P at gmail.com donc vous voyez notre production on est un petit groupe nous sommes deux professeurs avec Benoît Charpentier une dizaine de volontaires quelques com et des journalistes des J3 des PAS des J4 et on essaye de fournir au quotidien un média qui se tient si vous cliquez dessus vous allez voir il y a la photo du jour il y a des reportages les brèves un papier sportif des papiers d'actualité des rubriques culturelles des rubriques récurrentes voilà donc ça fonctionne ça monte alors je vais en profiter pour ceux qui écoutent il y a de la place pour tous les volontaires pour toutes les bonnes volontés ça demande un petit peu de rigueur on a tous les matins une conférence de rédaction à 9h une autre à 18h30 et puis voilà au cours de la journée on échange je valide les productions on a la possibilité d'avoir un fil AFP que à tour de rôle les étudiants suivent c'est très formateur comme j'ai dit on est dans une période historique est-ce qu'on préfère être acteur ou spectateur et bien participer à ce média c'est être acteur bravo Bruno merci pour ton initiative et n'hésitez pas à faire signe à Bruno si vous voulez participer c'est pas forcément tous les jours tous les jours vous pouvez participer de façon sporadique c'est une journée ou deux par semaine si vous le souhaitez pour amener votre pied à l'édifice on va se quitter là-dessus Stéphane merci beaucoup d'avoir passé ce moment de notre compagnie et bien c'est un vrai bonheur et puis donc le message c'est vraiment soyez prudent restez chez vous c'est le seul moyen de s'en sortir donc vraiment merci de m'avoir invité c'est un bonheur d'avoir toutes ces surprises de voir tous les copains en vrai comme ça Bruno Alain présente la chanson Bruelle et toi et toi Lionel qu'est-ce que t'as fait de ces années il était déjà en chat il dit des chansons sur son site que tu suis d'ailleurs je crois avec beaucoup d'intérêt un petit mot quand tu nous montres comment tu restes en forme parce que on le disait c'est vrai t'es un fou de sport t'as besoin de te dépenser physiquement et tu t'es organisé chez toi et tu vas nous montrer ça dans un instant juste une petite précision pour dire que la prochaine réunion la prochaine conférence ça sera le 14 avril avec Pierre Aski qui est sur France Inter vous le voyez et qui est président de Reporters sans frontières il nous parlera des relations internationales éventuellement après cette crise comment cela va se passer ça sera quoi le lendemain de cette pandémie bien sûr sur le niveau mondial parce qu'on le disait tout à l'heure pour commencer cette émission tout le monde est touché donc encore une fois faites attention à vous soyez prudents vous voyez ça fonctionne en télé comme cette conférence on peut faire des choses on peut rester actif et on rejoint Bruno pour ceux qui le souhaitent donc par rapport à ce média qu'il est en train de monter Stéphane on va te suivre tiens pour que tu nous montres comment ça se passe c'est toi et on va te quitter comme ça allez vive le sport vive le sport 6 et bonne soirée à vous salut alors voilà la salle de sport les alters le poids 20 kg de terre à soulever le tapis et puis le dernier arrivé cette merveille de vélo qui me permet de m'entraîner tous les jours prenez soin de vous restez bien chez vous on s'en sortira salut voilà on s'en sortira voilà on s'en sortira on s'en sortira et on s'en sortira l'oeil en sortira il m'entraîner il m'entraîner Sous-titrage ST' 501